de la mobilité durable du Québec, bonsoir, madame Guilbault. Ce qui frappait ce matin, au-delà de tout ce dont on va se parler, c'est que vous étiez totalement seul pour affronter tout ça. On était habitué à des conférences de presse avec beaucoup de ministres, le premier ministre, les maires. Vous étiez seul en disant, excusez-nous, ça marchera plus cette affaire-là. L'an dernier, la dernière annonce qu'on avait faite sur le réseau express de la capitale, parce que le grand projet qu'on a dans les deux régions, c'est le réseau express de la capitale et le troisième lien est une des quatre composantes. Et la dernière annonce qu'on avait faite pour passer du monotube, qui était le premier gros tube démesuré, tout ça, on avait annoncé l'an dernier un bitube à 6,5 milliards. Et j'étais, à l'époque, ministre de la capitale nationale et c'était seulement le ministre des Transports et moi qui avions fait l'annonce. Donc, c'est pas, c'est pas inhabituel, là, qu'on fasse des annonces par nous-mêmes comme ministre ou à deux ministres. Et mais surtout aujourd'hui, puis c'est comme ça que j'ai commencé ce matin, c'était une journée difficile. C'est une journée difficile. C'est une journée difficile. C'est une décision très difficile que je suis allée annoncer. C'est un changement dans le projet de troisième lien. On continue d'avoir un troisième lien, mais c'est pas celui auquel les gens s'attendaient. Alors, c'est très difficile pour nous, les élus, parce que je sais que c'est difficile pour nos citoyens qu'on représente, qui nous ont élus, qui ont ces attentes-là et dont certains sont déçus en ce moment, sont probablement en colère aussi pour certains. Et ça vaut aussi pour mes 15 collègues. Là, on est 16 élus dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Donc, pour mes 15 collègues, c'est très, très difficile, certains en particulier. Alors, c'était une journée, je pense, pour faire, oui, que je suis allée en train de reprendre cette annonce-là. cette annonce-là parce qu'on attendait les fameuses études à jour, les données à jour depuis des mois. Je m'étais engagée à les partager dès que je les recevrai. Et donc, aujourd'hui, je l'ai fait, mais je l'ai fait dans la sobriété et dans la plus grande transparence sur notre état d'esprit et notre état émotionnel de devoir prendre cette décision-là. Vous parlez, Mme Guilbeault, de colère. Ce qui choque beaucoup, beaucoup de gens, c'est que vous étiez tellement sûr de votre coup à la CAQ, au gouvernement, sur ce projet-là. déroulé, c'est un projet qui a été déroulé. On posait des questions à M. Legault tout au long de la campagne. On disait, mais vous n'avez pas encore les études, M. Legault, est-ce qu'on devrait peut-être être prudent avant de dire que ça va se faire coûte que coûte? Il disait, c'est évident que ça va se faire. Les besoins sont évidents. Et pendant deux campagnes électorales, vous avez dit ça aux gens. Et là, vous arrivez aujourd'hui, vous nous dites, savez-vous, le projet est inutile. C'est ça qui est dur à avaler. Il n'est pas inutile. Je dirais pas le projet est inutile parce que le projet de troisième lien va se faire, mais dans une autre forme. Au départ, on avait annoncé, pas au départ, mais l'an dernier, un bitube. Et là, il y avait deux tubes dans lesquels on avait à la fois des voitures et du transport collectif, parce que c'est important d'avoir du transport collectif, mais on mélangeait les deux dans chacun des deux tubes. Donc, ça nous limitait pas mal à avoir des autobus parce que si tu veux avoir des voitures puis du transport collectif dans le même tube, ça te prend des autobus qui roulent sur les mêmes voies. Mais en ce moment, et là, donc, on a les fameuses données à jour que j'ai présentées ce matin qui, en passant, sont toutes disponibles maintenant sur le site Internet du réseau Express la capitale. Oui, je vais vous en parler dans une seconde, mais... Donc, il va être du transport collectif et toutes les possibilités qui s'offrent à nous en ayant seulement du transport collectif dans le tunnel. C'est-à-dire, on peut faire plus et mieux, peut-être, que des autobus. Mais on va l'évaluer. Mais vous avez dit ce matin, madame la ministre, les besoins ne sont pas là. Les besoins ne sont pas là. Je parle des voitures, là, je parle pas du transport en commun. Donc, quand je dis inutile, c'est pareil, là. Vous dites, ce projet-là qu'on a tant vendu aux des voitures, c'est devenue inutile, parce que les données qu'on a, puis je vais vous montrer juste un petit tableau, puis ça va donner une idée aux gens, c'est que oui, il y a une baisse d'achalandage sur les ponts. On voit le pont Pierre-Laporte, là, en 2022, il y en a moins qu'en 2019. Autrement dit, on n'est pas revenu à la période pré-pandémie. Mais comment vous pouvez, avec une année où il y a moins de voitures, décider qu'un projet ne fonctionne pas pour les 75 prochaines années? Oui, puis ce que vous montrez, c'est le tableau de l'achalandage sur les ponts, mais il y a bien d'autres tableaux aussi, puis il y a un certain nombre de considérations, là, dans cette décision-là. C'est sûr que, tu sais, c'est pas seulement un élément, il y a aussi la manière dont les gens vivent et se déplacent maintenant. Parce que la pandémie est terminée, mais ça a laissé des traces dans notre vie. Et c'est pas vrai qu'on vit de la même manière qu'en 2019, même si on n'est plus en pandémie. Les gens télétravaillent beaucoup, se déplacent autrement. Quand on télétravaille, tu sais, des fois, on va, à même notre journée, aller faire nos commissions, faire certaines choses. Alors, les déplacements ne sont plus les mêmes. Beaucoup de télétravail les lundis et les vendredis. Et les heures de pointe aussi. Les heures de pointe sont demeurées les mêmes, de 6 à 9, de 15 à 18, mais il y a moins de gens aux heures de pointe sur les ponts. Donc, il y a une répartition différente de l'achalandage, des coûts aussi très élevés. On évaluait le projet l'an dernier, on avait parlé de 6,5 milliards. Et là, avec tout le contexte, tout le contexte de la construction, la surchauffe, c'est compliqué, les dépassements de coûts dans les projets, on était à 9,5, 10 milliards. Et donc, il y a plein de facteurs qui ont été pris en considération qui font qu'en ce moment, effectivement, on ne juge pas qu'il y a un besoin. Mais c'est évolutif. Un jour, c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose. On voit le pompier à la porte. C'est vrai qu'il ne durera pas éternellement, mais il est bon encore quelques décennies avec tous les travaux d'inspection et d'entretien qu'on fait dessus. Donc, en ce moment, il n'y en a pas de besoin, selon ces données-là. En ce moment, il n'y a pas de besoin, vous dites. Mais on a les données récentes, post-pandémie, pour une seule année. Je vous repose la question. Vous étiez tellement sûr de... Vous, là, c'est le gouvernement-là. Vous étiez tellement sûr de votre coup. Vous avez fait deux campagnes électorales là-dessus. Comment se fait-il que des données post-pandémie sur à peine une année peuvent venir dérailler cette certitude? Alors, madame Guilbeault, je vous soumets que les experts, beaucoup de gens vous disaient, on n'a pas besoin de cette histoire-là, c'est trop cher. Mais vous disiez, non, 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 on en a besoin. C'est ça qu'on a de la misère à réconcilier aujourd'hui, en fait. C'est ça qu'on a de la répartition de cette achalandage-là. C'est vrai qu'avant, comme je vous dis, c'est une combinaison de choses. C'est pas seulement le nombre de voitures qui passent sur le pont, c'est la répartition de cet achalandage-là, les nouvelles habitudes de vie, de télétravail. Est-ce que dans 50 ans, on va encore télétravailler? Est-ce qu'on va avoir tous recommencé à aller travailler en même temps, du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30? Est-ce qu'on a une économie? Peut-être. Peut-être que ça reviendra jamais. Il y a aussi le fait qu'à Québec, on a une économie très axée. On a beaucoup de gens de la fonction publique ici. La fonction publique fédérale, provinciale, en télétravail. Beaucoup une économie de service. La numérisation aussi de certains secteurs a fait en sorte qu'on a moins, des fois, de ressources humaines, de gens qui se promènent pour aller travailler. Donc, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le financement aussi, je vous parlais du coût. Pour les projets de transport collectif, le fédéral, on peut s'attendre à une contribution de 40 %. Alors, pour la partie routière, il y avait une fermeture de la part du fédéral. Donc, ça faisait un prix extrêmement élevé. Mais ça, on savait ça... Pardonnez-moi, mais on savait ça il y a quelques mois que le fédéral ne finançait que les infrastructures avec du transport en commun. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un facteur isolé. Mais le plus important, je vous dirais, c'est les temps de parcours. Tous les temps de parcours ont diminué. Et pendant ce temps-là, les parcours en voiture, je vous parle, et en transport collectif, c'est extrêmement long. C'est pas du tout incitatif. Alors, en mettant un tunnel de transport collectif, on diminue nos temps de 71 %, alors que pour le routier, de 37 %. Là encore, c'est des chiffres qui parlent beaucoup. Vos collègues de la région de Chaudière-Appalaches, de Québec, sont dans leur petit soulier. On a vu M. Drinville au bord des larmes. Geneviève, Martine Biron, s'excuser, on l'a promis, on l'avait fermement promis. Est-ce que la morale, Geneviève Guilbault, pour tout gouvernement, mais le vôtre en particulier, c'est d'avant de promettre quelque chose, il faut peut-être avoir deux, trois études, avoir une fondation factuelle qui va faire qu'on va avoir un plaidoyer qu'on va pas dire aux gens, c'est pas n'importe quoi qu'on promet, là. Oui, mais la réalité a changé, M. Roy. Je n'ai pas le choix de réinvoquer ça, parce que c'est ça, la réalité. Ça me fait penser, des fois, à mon collègue de la santé, qui se fait questionner aussi, pourquoi on a des problèmes, pourquoi la main-d'oeuvre, le réseau de la santé, tout ça, les listes d'attente. Il y a eu une pandémie de deux, trois ans qui a eu tellement d'impact dans la société que personne n'avait prédite. Quand on est arrivé en 2018, on avait déjà fait campagne sur le troisième lien, donc on disait, on va de l'avant, 2019, et début 2020, mars 2020, bang, la pandémie. Et là, on a vécu ça jusqu'en 2022. Et ensuite de ça, on est encore en train de subir certains des contre-coûts de cette pandémie-là, même si c'est à proprement parler, on n'a plus beaucoup de masques, puis bon, on recommence à vivre, à voir les gens, et tout ça, on n'est plus confinés. Oui, mais le tunnel est là pour 75 ans. Mme Guilbeault, je comprends, mais le tunnel allait être là, d'abord, il n'allait pas être près demain matin, puis il allait être là pour 75 ans minimum, donc oui, il y a une petite baisse, il y aura une remontée dans les courbes, la courbe le monte, d'ailleurs, qu'on a montré tout à l'heure. Mais en terminant, vous dites quoi aux électeurs de la région de Québec qui ont voté pour vous en se disant, eux, ils vont aller au bout de ce projet-là? Premièrement, je leur dis que pour ceux qui sont déçus ou en colère aujourd'hui, je les comprends, et c'est correct, et moi, je m'attends, je suis une élue de Québec, moi, moi et mes 15 collègues, on s'attend en fin de semaine, souvent, on fait l'épicerie la fin de semaine, on se promène chacun chez nous, et je m'attends à ce qu'on reçoive des commentaires, les gens vont appeler dans nos bureaux de circonscription, et c'est correct, sentez-vous très à l'aise de le faire, puis moi et mes collègues aussi qui ont manifesté certaines émotions et tout ça, c'est tout à fait correct qu'on vive ce qu'on a à vivre. Maintenant, on demeure convaincus qui est pertinent pour deux régions comme les nôtres, d'avoir des investissements en mobilité, de devenir la grande zone économique influente métropolitaine qu'on veut faire avec nos deux régions, d'intégrer nos développements, nos économies, en ayant un lien centre-ville à centre-ville et avec du transport collectif moderne et efficace, pas des autobus comme ce qu'on a toujours eu, qui n'attire pas les gens parce que c'est trop long, du transport collectif moderne qui va libérer de la place sur les ponts On n'a pas de projet là-dessus. On ne sait pas quand, comment, combien. Mais même si on avait parlé du bitube, quand on parlait du bitube, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'était pas construit dans l'année courante. Ça prend un certain nombre de temps. Ça va être la même chose pour ce projet-là, mais à terme, ça va être un beau projet qui va être attrayant, qui va nous permettre de rivaliser avec les autres grandes villes et qui va libérer de la place sur les ponts actuels. Alors, on aura un troisième lien, mais pas celui qu'on avait promis. On verra. Je suis obligé de vous répondre. On verra. On verra. On voit la suite des choses. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, merci d'être venue nous voir en direct. Merci. Au revoir.